Et chaque troubue s'approuvait une terre. Chaque fois, c'est tant, telle troubue, terre. Les Benjamites, ils ont pris la terre, ils se sont retirés du peuple, c'est-à-dire de l'adoration. Ils ont abandonné carrément Dieu, ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Donc les gens disent, mais ce n'est pas possible, nos frères doivent revenir. Les gens disent, ce n'est pas possible, on ne veut plus adorer Dieu, on est libre. Donc ils ont déclaré une guerre. Les onze, ce qu'on appelle Israël, et puis la seule troubue, les Benjamites. C'est-à-dire Dieu est avec Israël, les onze tribus, et puis les autres ont commencé à adorer les fetiches et tout ça. Maintenant, les gens ont déclaré la guerre contre eux, contre cette tribus, la Benjamite, pour les ramener dans la présence de Dieu. C'est cette histoire que nous allons voir tout à l'heure. Le dénombrement que l'on fit en ce jour de Benjamites, sorti de la ville, fut de 26 000 hommes, tirant le paix, sans compter les habitants de Guybéa, formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne servaient pas de la main droite. Tout cela rouvait en lançant une pierre avec la fronde, visée à un chevau, sans le manquer. Ce sont des hommes d'élite. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamites. Et l'on en trouva 80 000, tirant l'épée, tous des gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levaient, montaient à Bethel. On dit les enfants d'Israël montaient à Bethel, la maison de Dieu, ils sont les à Bethel. Et consultaient Dieu. Ils sont les demandés la vie de Dieu. En disant, nous sommes onze tribus. Nous sommes à Bethel, ta maison. Qui de nous montrera le premier pour combattre la tribune de Dieu ? Qui de nous montrera parmi les onze tribus ? Quelle est la tribune qui doit venir combattre ? Le ténat répondit. On dit, le ténat répondit. Judas montrera le premier pour la tribune de Judas. Allez-y, fais le combat. Quand Dieu passe, allez-y voir. Hein ? Parlez avec moi. Dieu t'a dit, va. Ça va quoi ? Ça, c'est clair. Ils sont contents. Allons-y. Dans le matin, les enfants d'Israël se sont mis en marche et ils campèrent près de Guibéa. Et les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Les hommes d'Israël en principe, c'est l'Eva pour combattre les Benjamites. Les hommes d'Israël s'avançaient pour combattre ceux de Benjamin. Ceux de Benjamin. Et ils se rangeraient en bataille contre eux devant Guibéa. La fille de Benjamin sortit de Guibéa. Les fils de Benjamin là. Et ils ont entendu sur le sol ce jour-là. Ils ont tué ce jour-là. 22 000 hommes d'Israël. 22 000 hommes d'Israël. Ceux qui sont les concuités de Dieu. Pour dire Dieu, on va gagner. C'est eux qui ont concuité de Dieu là. C'est eux qui ont eu des fêtes. Les fétiches ont gagné. Vous êtes choqués ? Vous êtes choqués non ? Voilà. Il y a quelqu'un qui a gagné de Dieu là. Comptez la disaillerie de Dieu. Qu'ils ont dit à Jédéon ? Hein ? Va, Jédéon, la foi. Jédéon, dit, hé, je te connais. Tant qu'il n'ait pas posé un acte prophétique, tu ne seras pas à moi. Donc, Jédéon a dit, pardon. Je m'en vais. Quand Jédéon est venu, il dit, va. Toi, tu as fait quoi pour que tu sois étonné ? Il ne faut pas éduire à ses parents, ça, non ? Ils sont allés, malgré la prophétie. Ils sont partis. Il y a eu 25 000. Ils sont étonnés. Allons-y, regardez. Verset 22. Le peuple, les hommes d'Israël repris courage. Ils repris, ça a dit qu'on dit du courage. Ils ont repris courage, ça va aller. Et ils se rendaient. Tu l'as volé, puis il est perdu. Bon, allons-y, du courage, allons-y. Et ils se rendaient de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montaient. Et ils pleuraient devant l'éternel jusqu'au soir. On dit qu'ils sont restés, ils ont pleuré jusqu'au soir. Pleuré, pleuré, pleuré. J'ai perdu Kofi, j'ai perdu Yahou dans la chaîne de guerre. Dieu, tu as laissé Yahou mourir. Tu as laissé Kofi mourir. Malgré son, ta consultante a respecté. Tout le monde l'a laissé dans la bouche des sorges. Nos ennemis ont gagné. Dieu, jusqu'au soir. Allons-y. Ils ont parlé, mais ils ont dit, Dieu, on a pleuré. Mais est-ce qu'on doit partir encore ? Dieu, on a pleuré jusqu'à la fin de la fin de la demande-toi. Est-ce qu'on doit partir ? Tu as parlé quand on a perdu. Est-ce qu'on doit partir encore ? Écoutez la bouche de Dieu. Le ténat leur répondit. Dieu dit. Montez contre lui. Allez-y, vous avez gagné. Allez-y. Amen. Alors. Les enfants d'Israël s'avancent. Bon, c'est comme si il a parlé. Allons-y quand même. Contre la fille de Benjamin, le second jour. Le second jour. Et ce même jour, les Benjaminites sortirent de Guy-Béa à leur rencontre. Et ils étendient encore sur le sol 18 000 hommes de les enfants d'Israël. Ils ont dit encore 18. 12 dirant le pays. Tous les enfants d'Israël, de tout le peuple montant. Vous écoutez très bien. Ils ont dit tout. Oui, attend pas. Près mille, vous voyez combien ? 22 000. Quand Dieu te parle, il faut être convaincu que tu as posé une action qui a envoyé Dieu dans ton affaire. Sinon, si l'action n'est pas posée, la parole est là. Elle ne va jamais se concrétiser. C'est pour ça que quand Dieu voulait sauver l'homme, il a donné un sacrifice. C'est à partir de l'alliance, de la mort de Jésus qui nous sauve. Toi, tu as posé quelle action ? Il y a la parole. Mais toi, tu as fait quoi ? C'est ça que Dieu a dit, donne-nous l'offrande de rachat, pour que ça serve de souvenirs. Tu as quel souvenir devant Dieu ? Il lui a parlé. Oh, je lui avais des louanges. Ça veut dire que vous avez gagné. Mais vous avez fait quoi ? Pour que la victoire se concrétise. Tu as fait quoi ? Pour que tu ailles en fait. Tu as fait quoi ? Dieu m'a dit, il m'a dit, il y a eu ton homme d'affaires. Mais tu as fait quoi pour que ça se concrétise ? Pour que ça se concrétise, pour que ça soit véritablement un homme de Dieu. Un homme d'affaires. Tu n'as rien fait. Tous les fétiches là, tu réclament. Il te a les dettes. Les parents sont là, Dorit. Il n'y a rien fait de rachat. Allons-y. Regardez. Écoutez très bien. Tiens quelqu'un, écoute bien. Toutes les enfants d'Israël, ils sont partis encore. Et tout le peuple montait et venait à Bethel. Ils pleuraient et restaient là devant. Ils sont pleurés et ils sont restés tranquilles. Ils sont gênés en se juge. Ils sont gênés en se juge. C'est parce qu'ils ont juste gênés. Et ils ont pris des holocaustes et des sacrifices d'action. Ils ne sont pas restés en pleuré. Ils ont mis gênés. Et puis ils ont dit, ah, donc on n'a pas fait d'offrandes. C'est ça, non ? Ils ont fait. Au lieu de commencer par ça, vous ne voulez pas. L'affaire de Dieu, vous laissez ça. Dieu, là, il est bizarre. Son affaire, ils ont laissé. Ça ne les a pas dans la fête. Ça ne les a rattrapés. Il veut blaguer Dieu. Ça ne les a rattrapés. Or, s'ils avaient fait ça au départ comme j'ai dit, oh, ils ne les allaient pas perdre. Je dois dire, ah, je sais que tu as tué. Je sais. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es un mois ? Il faut que je pose l'action. Quand je dois faire l'action, le frein, d'axe de l'alliance, Dieu dit, vas-y, maintenant, là, c'est ce qu'il a dit, là. C'est quand Dieu, Abraham, a donné Isaac, le front d'Isaac, que Dieu a dit à Abraham, j'ai joué maintenant par moi-même de te léguer le pouvoir. Tiens, tu as ça, mais, là, à cause de ce que tu as fait. C'est pour ça qu'Abraham partait sur le monde Moridia. Parce qu'il fallait ça pour sceller la bénédiction. Quand tu as fait quoi ? Dieu dit, c'est la parole. Tu as fait quoi pour que ça se concrétise ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, l'holocauste ? Allons-y. C'est le secret qu'ils vous donnaient, c'est les choses, je n'avais pas voulu parler. Ils consultaient l'éternel. Ils ont consulter, ils ont parlé encore, consulter l'éternel. Et l'éternel a répondu. Il a répondu. Montez. Il va bien parler maintenant. Montez. Quatre mains. Quatre mains. Je la livrerai entre vos mains. Ah, mais je la livrerai entre vos mains. Sinon, on avait la vie de dire, montez seulement. Vous voyez où je veux dire Dieu. Il a dit, montez. Mais il a dit, quatre mains. Je la livrerai entre vos mains. Allons-y. Trente-quatre. Dix mille hommes choisis sur tout Israël arrivait devant Guibéa. Le combat fut rude. Et la benjaminite ne se doutait pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et puis, on a vu, la victoire a changé de camp. On a dit, l'éternel bâtit Benjamin devant Israël. Et les enfants d'Israël tués à ce jour-là, vingt-cinq mille et cent hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Et quand vous poursuivez la lecture, la victoire, la victoire, la victoire, la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dieu t'a parlé, puis quoi? Lui l'a parlé ici. Et puis, il y a eu quoi? Il y a eu échec. Dieu peut te parler, puis il y a eu échec. Il y a eu échec. Non, je suis chrétien. Ça ne fait rien à Dieu. Je suis Israël. Il y a eu échec. Amen. Quelle action tu as posée? Tu as fait quoi? Amen. Que Dieu nous aide. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Si tu as posé ton action prophétique, si tu as posé l'acte, c'est fini. Ton argent va revenir. Ça ne sert à rien de toucher par diable. Parce qu'il sait que ça t'est senti. Tous les idoles, ce que tes parents font en revanche, les diables, ils réclament ça, tous les sacrifices. Ils te réclament ça. Tu sais qu'ils viennent prendre ton argent? Qu'ils prennent ton argent et prennent leur part? Leur part d'offrande en prenant ton argent. Oh, tu dois voir ce qu'on appelle l'offrande de rachat au sacrificateur. Il faut que le sacrificateur consacre maintenant tes biens. Amen. Amen. C'est la chose que je ne voulais pas trop parler. Mais Dieu m'a mis à cœur de parler ça. Ils ont des secrets. Quand le diable vient, Dieu dit, mais tu ne vois pas que c'est que tu es dans le lit, il a fait. C'est que tu es sur la diarive. Amen. C'est ça que Dieu envoie de nous béni. Il a été obligé. Mais c'est important dans le monde spirituel. Il l'appelle l'offrande de Jésus. Amen. Vous voulez être béni? Ok. Pourquoi votre argent est attaqué? Parce que les démons réclament ça. Et ne prenez pas leur part. Parce que c'est ce qu'il devait faire. Vous ne faites pas ça. Vous savez qu'ils sont dans le Seigneur. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle l'offrande de rachat. Pendant que les gens ont l'argent, c'est vous qui êtes endetté. C'est quoi ça? J'ai des même d'un texte, même d'un doctorat en dette. C'est vrai? Doctorat en dette. Ils sont en dette. Il a crédit partout. Dès qu'il est vide diallo, il a pu manger d'être. Suc, d'être. Puis manger d'être, sers, d'être. Partout diallo met le bon en disant dans les cartes et s'il cache. C'était les chrétiens. Le dilatine, on ne parle pas. Il a endetté tout le diallo. Il dit qu'à une année sans payer maison. Ton argent va où lui, mais il ne sait pas où ça rentre. Il regarde, il ne sait pas où ça rentre. Parce qu'il n'a pas fait le front de l'achat. Quand vous positionnez ça, le front de l'achat, le dilatine ne va jamais toucher à vos filles. Il dit même pas, mais... Le dilatine lui-même. C'est pour ça que Jésus dit, le dilatine n'a rien à moi. Il l'a caché dans toi. C'est pour ça qu'il est quand ton argent. Tu ne vas pas que ton argent est attaqué. Tu gènes, mais que ton argent disparaît. Tu perds ta dîme, mais ça ne marche pas. Tu payes même, tu construis l'église. Mais ton argent est attaqué. Parce que tu n'as pas fait l'offreur de l'achat. Tu vas vers un homme de Dieu, tu lui dis aujourd'hui, je vais faire mon offreur de l'achat. S'il connaît, il a ça aussi. S'il a la connaissance, il règle son problème. C'est pour ça que je n'aime pas comment chanter devant l'écran. Je n'ai pas trop parlé. Les gens vont prendre un peu pour faire leur business. Les pasteurs, amen. Mais je trouve que c'est important. Parce que depuis le vieil, il y a le témoignage. À quoi de ça, je parle de ça ? Sinon, ce qui m'intéresse, c'est les sorciers. Ce qui m'intéresse, c'est moi. Je me dis que les sorciers, je regarde. Est-ce qu'ils sont là, il faut les attraper. Ça mangeait qui ? Il faut laisser pas le manger. Ça, je m'intéresse. Amen. Sinon, on prend du temps, ça ne m'intéresse pas. C'est à quoi le témoignage ? Aujourd'hui, je ne voulais même pas parler de ça. Il était dans le bureau, puis il a dit, il faut parler. Il a insisté, il a dit, bon, je vais parler de ça. Amen. Donc, tant que tu n'as pas fait ce qu'on appelle le front de l'alliance et de rachat, ton ayant à la mer, parce que le diable, il prend. Quand tes parents adoraient les idoles, tu dois participer. Donc, il vient, il prend ce pour lui. Il prend. Tu sais, Jésus dit que le diable n'a rien à moi. Tu n'as pas réglé ça. Il faut que ça soit réglé. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Regardez, quand la femme, du fils des prophètes, pendant Élisée, son mari est mort. Sa femme est-elle avec les enfants ? Les créanciers sont venus pour dire, madame, c'est vrai que ton mari est mort, elle est morte, elle est morte. Tu nous dois. On va prendre les enfants, un pays de Dieu. Amen. Vos parents doivent aux esprits. Non, c'est vous, les enfants, qui te nous lèvent. C'est vous qui payez ça ? Eh, il peur. Eh, mais les créanciers sont venus. Il est mort. Il a dit, mais il craignait Dieu. Il servait Dieu. Mais les moines, les dettes. Vos parents sont moines, les dettes. Mais ce qu'on appelle les dettes, on s'est pritif. Non, c'est vous qui payez les dettes. Il vient de prendre votre argent et puis il fait payer ça. Du coup, tu vois que ton enfant, c'est père. Ça disparaît. Tes projets rentrent à l'autre. C'est que tu as une dette. Le diable en train de te faire payer ça. Il faut venir faire ton offrande de rachat. On va régler ça. Tu as dit Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons nous tenir de vous. Amen. Vous savez, le jour où vous avez le pouvoir financier, tous les gens vont penser à vous respecter. Amen. Sinon, je suis créé. Là, ça n'est pas vrai que personne. Je vous assure. Je suis bâtissé, profilé. Ça ne fait rien. Rien que de la quête. Le jour où on va te voir, avec la puissance financière, il va penser à te respecter. Mais les messieurs, vous dites quoi ? Tu dis que Jésus aime bien. Comment ça ? Vas-y, il sait. Il voit. La voiture qui te reconnaît. Valère, il connaît ça. Puis tu parles, puis tu dis, tiens, c'est 50 000. Tu vas te dire, où est Jésus ? Où il est ? Il est trop bon. Alors, je le suis. Il n'y a pas de choper. C'est du concret. Il faudrait qu'on ait ça. Non, Jésus aime bien dans la famille. Personne ne te coupe. Quand tu vois apparaît, ça fuit. Parce que c'est toi qui demandes. Après, elle va dire, Jésus aime bien bien. Est-ce que tu peux maintenant dire, il ne fera pas d'autre ? Bien pris ma maison. Comment tu te dis, mais Jésus, il ne fait rien pour toi ? C'est ça. Il faut que vous priez. Cette puissance financière, c'est un pouvoir. Il y a le pouvoir du ciel. C'est ce qu'on a envie de faire. Chard du monde. Le pouvoir de la terre, c'est l'argent. Mais nous ne l'avons pas. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a le pouvoir du ciel et puis le pouvoir de la terre, c'est l'argent. C'est ça que vous devez entreprendre les affaires. Vous devez faire les affaires. Amen. Nos parents, ils m'ont compris. Ils ont tout le commerce. Ils ont le respect. Le jour où ils font le tabaski, tout le commerce est fermé. Mais ils tiennent ça, l'économie. Les francs-maçons ont pris le jour des banques. La franc-maçonnerie. Ils sont dans toutes les banques. Ils maîtrisent tout ça aujourd'hui. Nous, les critères, on est là. Incitez-moi sur la terre. C'est n'est rien. Ma patrie est dans les cieux. Il est là-bas. Les gens prennent la terre. C'est ça, ils disent. C'est après, les gens nous ont bladé. Les gens, les... Vous partez, non. Ils disent, allez-y, non, on prend. Allez-y. Et ils prennent ça. Et puis on pleut. Toutes les banques à pato-framassent. Nous, on est là, j'irai là-bas. C'est la nouvelle patrie. J'ai habité près de David, là-bas. J'ai habité près de Salomon. Les gens disent, allez-y. Moi, je prends Béci-ya-o, je prends J-Béci-y, je prends Béci-y, après on pleure. Ils sont possédés. Parce qu'on nous a dit, non, c'est les pauvres qui vont au ciel. C'est faux. C'est l'Émane qui nous a porté. Les missionnaires, c'est ça. Ils ont pas vu l'Afrique, c'est ça. Ils dépouillent nos parents, donnent les bijoux. Dieu dit, il aime les pauvres. Dieu merci les pauvres. Ils sont riches. Hein? Celui qui a l'oré, il a rien les pauvres. Amen. Lorsque tu vas commencer à avoir la puissance financière, on te respecte. Sinon, je suis baptisé, le cas de baptême. J'ai dit rien à ton voisin. J'ai une Bible Thompson. J'ai une Bible Tob. Lui, mais c'est chourou, il fait pour te dépasser. Quand on va voir que ta vie, ta condition de vie a commencé à changer, je vais te respecter. Non, je suis à Benk. Je vis à Paris. Montréal. Et nous qui sommes à sa reposition de trois fois, nous. C'est à Paris. Paris, vous savez quoi? C'est vous, c'est où? C'est Paris où c'est frère? Vous tremblez? Il vient de Paris. Paris! Il faut que Dieu nous donne la puissance financière. Et je vous conseille à investir. Amen. C'est important. Amen. Si vous voulez les secrets, venez, je vais pas tailler les secrets. Nous devons posséder la terre. Jésus a le pouvoir du ciel et de la terre. Il n'a pas ce pouvoir. Le ciel et de la terre. Amen. Le ciel, c'est déjà là qui, frère? Il ne faut pas toujours aller vers le patrie. Tu es déjà dans le ciel. C'est qui tu n'as pas ceci la terre ici? Tu n'as pas l'argent. Chercher l'argent, tu vas voir. Qui t'en cherche trop? Amen. Amen. Parce que l'argent, ça rend vilain. Si tu as pauvreté, ça rend vilain. Tu es belle, toi, tu as donné une lettre. Parce que tu n'as pas d'humeur. Tu es toujours fâché. Fâchément, fâchément, ça te rend vilain. Puis tu te vieillis. T'as quel âge? J'ai 23 ans. Puis on est 45 ans. Pourtant, tu adores Dieu à qui appartiennent l'or et l'argent. Amen. Il faut que Dieu nous bénisse. Sauf que par moments, nous devons nous investir. Si Dieu t'adonne l'argent. C'est ça. Nous encourageons l'entrepreneuriat dans le Seigneur. Arrêtez cette histoire de mendiciter. Si vous mendiez, vous allez voir que les gens ne vont plus vous respecter. Si vous vous endettez, les gens ne vont plus vous respecter. Il faut que Dieu change ça. Sauf que si vous êtes endetté, que votre argent est un problème, c'est qu'il y a un problème. C'est que le diable prend pour lui dans votre argent. Il prend pour lui. Vous devez régler ce problème qu'on appelle le front de rachat. C'est fini, c'est fini. J'ai fait l'expérience, il y a beaucoup de personnes, ça a marché. Moi, j'ai fait cette expérience. Satan ne va pas venir vous faire mon argent. C'est pas possible. C'est pas pour lui. On lui voit pour lui. On a l'airé, la dame là, elle dit, mon frère travaille à Sotra. Et puis, il vient, il prend pour moi. Lui, ça va sur du vent, il trouve. Que fait que, mais c'est le vent. Pour ceux qui sont habitués au guichet, là. C'est les billets, là. Je l'ai pas pu, là, qui s'appuyer. Mais c'est votre histoire, il n'y a rien là-dessus. Tu te demandes, mais j'ai pas rien, pourquoi ? Tu vas te battre. J'ai fait la délimine de Kage. Il s'est battu un banquier. Allons. Le gars dit, non, quand on regarde, on n'avait rien. Il dit, monsieur, pardonnez, excusez-moi, je ne suis pas venu m'amuser. Il dit, non, regarde, il a séduit le monsieur. T'as pas dit qu'il est fâché. Le gars lui montre. Il y a trois, quatre, il y a quatre personnes qui est venu rétir l'argent. En une semaine, je lui ai dit, peut-être que j'ai dit, mais ma carte Dieu, c'est quelqu'un qui a pris. Le mois qui a suivi, parce qu'il est venu faire une action ici en Côte d'Ivoire, puis l'on a commencé à l'attaquer. La même chose, c'est le premier. Quand c'est reproduit trois fois, c'est fini, on a pleuré. Et quand on a récupéré, on a régéré ça. Puis là, il s'en a. D'après, on dit, on te donne plus, son compte est bloqué. Il va y avoir trop pris, c'est bloqué, c'est fini. Souvent, c'est bon quand le diable nous dérangeait. Ah, mais c'est bon souvent. J'aime le diable, là, quand on a bloqué un peu. Mais si nous bloquons, on a le boit 20, un à goûter, les petites filles. Souvent, c'est quand ils nous bloquent qu'on court. Non, c'est vrai. Vous laissez vos femmes, c'est les petites filles, les divas moyer, poisson frit, frit et les poulets. Et la pauvre dame qui a souffert, toi, Mankagina. Elle son champion noir. Tu la vois, elle est bizarre. Son champion noir. Elle a, elle s'est payée cash. Poisson, la brève, frit, poulets. Tu n'as pas donné, tu ne gagnes pas. Que Dieu nous aide. Amen. Il a taqué les sorciers. Alléluia. Nous allons prier pour que Dieu nous délivre. Alléluia. Prions ensemble, le Seigneur. Que toute réclamation, que toute dette spirituelle disparaît de nos vies. Prions ensemble, le Seigneur. Tous qui nous parlent, Au revoir. Right. C'est parti. 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 C'est parti.